Salut à tous, c'est Maho, le vidéaste de Solido. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque que j'apprécie particulièrement, la marque RWB. Ce mois-ci, nous allons sortir deux voitures de ce préparateur. Allez, c'est parti ! Mais qu'est-ce que RWB ? RWB, c'est l'abréviation de la phrase en allemand « Raubeltbegriff » qui veut dire « s'arranger de la norme est hors de question ». L'activité principale de RWB est la fabrication de kits carrosserie. Le kit inclut le kit large des jambes Meister de chez Work, une marque japonaise, un échappement custom, des suspensions et des stickers. RWB était dans un premier temps un petit atelier dédié à Porsche dans la ville de Kashiwa, de la province de Shiba. Mais la marque s'est vite répandue à toute la terre entière avec des franchises dans plusieurs pays. C'est une marque assez récente qui a commencé à se faire connaître, surtout à partir des années 2010-2011. La première RWB populaire est la Stellar, toi, la 01. Pourquoi avoir choisi une marque de bière pour faire le thème de sa première voiture ? Bah, tout simplement parce que c'était la bière préférée du créateur depuis un voyage qu'il avait fait en Europe. RWB était au début surtout implantée au Japon. Mais grâce à Marc Arsenal, le créateur de Fadlace et Illest, et aussi Brian Scotto, assez connu pour être le cofondateur de Unigan. Quelques années avant Unigan, Marc était dans l'équipe d'un magazine papier nommé Zero 60. Et grâce à Toshia Ishiraku, qu'il a rencontré à l'occasion d'un article justement, il a eu le contact de Akela Nakai, le créateur de RWB. Suite à ça, les deux premières RWB américaines furent ensuite fabriquées, avec en premier celle de Brian et ensuite celle de Marc. Les deux voitures ont été fabriquées ensemble à deux jours d'intervalle. La première fut nommée Unigan, la seconde la Pandora One et celle qui sort au 1.18 chez Solido. Mais je vous en parlerai plus tard. RWB est devenu tellement connu que même en Malaisie, il y a eu un musée de créé. La base est quasiment toujours faite sur une Porsche 911 à refroidissement à air. À part quelques exceptions. Il semblerait que la Multipla de Villebrequin, qui n'est pas encore tout à fait annoncée, soit faite par RWB. On peut sans douter, grâce au choix de leur jante et quelques indices, mais rien n'est sûr encore. Les modèles utilisés sont les Porsche 930, 964 et 993, avec en test quelques protos de 997 pour le futur de la marque. Les jantes arrière sont souvent très larges, pouvant atteindre les 13-14 pouces de large. Parmi les modèles les plus extrêmes, nous pouvons évoquer la Rotana, avec sa peinture violette flashy et son double aileron rajout de rajout. Ou encore la baphomette Dragon Eagle. Le look rappelle beaucoup les Kaido Racers, Kaido Rasa en japonais, qui sont entre autres les voitures des Bosozuku. Un style qui revient d'ailleurs à la mode sur Instagram depuis un ou deux ans. Peut-être une influence de RWB. Qui est Akira Nakai ? Il a commencé à se faire connaître grâce à la modification de Toyota AE86 préparée pour le drift. Cette voiture-là est assez populaire au Japon et était beaucoup utilisée pour cette discipline. Le groupe de drifteurs dont il était le chef se nommait Raust World, qui rappelle un peu RWB, RW. Il est fan de Porsche depuis son enfance. Depuis tout petit. Mais vu que ce sont des voitures européennes, qui plus est des voitures de luxe, les Porsche sont des voitures assez rares au Japon. L'histoire raconte qu'un jour, dans son garage, quelqu'un lui a ramené une Porsche accidentée. C'était l'élément déclencheur. Il l'a racheté et pu en faire ce qu'il voulait. Et justement, ce qu'il voulait, c'était une Porsche avec un kit large. Habitué à modifier des Toyota AE86, il a pris les mêmes pièces et techniques, mais appliqué sur Porsche. Et c'est de là qu'a commencé la marque RWB. Petite anecdote, à chaque déplacement, il souhaite une cartouche de cigarette, un paquet de coca et un fauteuil en cuir. Considéré comme un artiste pour beaucoup de monde, il joue souvent de cette image. Il y a beaucoup de légendes urbaines sur lui, au point d'en faire un vrai personnage. Parmi ses exigences, les voitures qu'il réalise n'appartiennent pas totalement au propriétaire. En tant que créateur, il se donne le droit d'emprunter, lorsqu'il le souhaite, n'importe quel RWB, n'importe où dans le monde. Pour l'anecdote, en 2015, il est apparu dans le jeu Need for Speed. La miniature. Dans un premier temps, nous allons sortir deux versions de la Porsche RWB. Une verte mate, la Pandora One. Le nom Pandora One vient d'une radio en ligne. Présentée au CEMACHO en 2011, c'est une des premières RWB américaines. Comme dit précédemment, elle fut fabriquée en même temps que la Porsche Unigan. Elles ont été toutes les deux présentées en même temps au CEMACHO. La livrée présente le nom d'une marque d'événements, Il Est, un peu partout. Sur la vraie, le logo à l'avant est fait avec des vis. Les jantes sont des jantes custom, fabriquées par Rotiforme. Il y a un intérieur racing avec une roll cage complète, des sièges baquets Recaro et un volant sport. Sur la vraie, elle possède un turbo et un gros échangeur sous l'aileron. La deuxième que nous vous présentons est la Ibiki. Ce nom vient d'un whisky japonais qui veut aussi dire bonne vibration. C'est la première RWB du Royaume-Uni. Comme vous pouvez le voir, elle a un petit drapeau anglais sur l'aileron. Celle-ci, contrairement à la verte, dispose d'un demi-roll cage. On peut voir aussi qu'elle a les joints en sikéflex visibles sur le kit large. Autre petit détail, elle a une pièce rapportée sur les ailes arrière. Les jantes, quant à elle, sont assez classiques. Ce sont des Meisters de Worx. La peinture de la miniature est très jolie avec son ton orange nacré. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce format vous a plu et à très bientôt chez Solido. Sous-titrage ST' 501